Musique Peuple congolais civilisé, bonjour. Constat, au Congo Brazzaville, il existe un président par effraction, un anti-démocratie qui a visiblement opté de faire du mensonge et hanté son programme de société. D'ailleurs, nombreux ont été choqués de l'entendre dire l'autre jour qu'il n'y a pas de crise dans le poule. Foutez, ai-je envie de lui répondre à cet instant ? Bref, nous allons apprendre à mieux connaître un homme que des mécréants, des tribalistes, des poutistes, des larbins, des kleptomanes, des truands, des crapules, des barbares, des capots, ont tenté de diaboliser pour mener à bien leur sale dessin de caporaliser tout un pays. Le peuple congolais civilisé veut et doit savoir qui est le frère Frédéric Binsamou, ce gladiateur qui donne des cauchemars au régime Moriband de Mpila, aux sorciers et charlatans qui pensent que la République du Congo est leur propriété privée et le poule leur terrain de chasse. Trêve de rhétorique, je vous invite à écouter attentivement le propos et ou le témoignage plein de bon sens de cet orateur dont l'éloquence force l'admiration. Rien à voir avec les manipulateurs patentés qui croient faire le beau temps et le mauvais temps à Mavula. On écoute. Au Congo, il n'y a pas de rébellion. Et au Congo, nous n'avons pas un groupe terroriste. Peut-être que nous ignorons des terroristes cachés quelque part, puisque ce n'est pas nous qui sommes aux affaires. Eux ont des services habilités pour en découvrir. Mais parlant des Nidjan Chidoulou, ce groupe, s'il faut le dénomer comme ça, n'est pas un groupe de terroristes. Mais c'est une population. On vous fait la démonstration. Nous sommes en 1997. Il y a eu des événements dont vous connaissez. M. Sassou vient chasser le président Pascal Issouba, un président élu démocratiquement. Il prend le pouvoir par les armes, c'est-à-dire par la force. Les leaders sudistes avaient tous quitté le pays pour la plupart. Donc il y avait les Pascal Issouba, les Bernard Collé là. Vous devriez le souligner qu'en ce moment-là, le reverend passeur ne militaient dans aucun parti. Ça, il faut le souligner. Il ne militait dans aucun parti. Ben, il était au service de l'éternel. Il ramassait les débiles mentaux, il les prenait, il les soignait. Tous connaissaient l'histoire. Donc il ne figurait pas dans la scène politique congolaise. De là, vous devrez aussi ôter de vos pensées le chantage du genre que Ndoumi est une fabrication de Sassou. On l'a mis expressement au pôle pour aller diminuer l'électorat. Tout ça, quand les leaders étaient partis, à ce moment-là, on avait l'UPADES, le MCDDI. Donc, les sujets laissés par l'UPADES, le MCDDI et d'autres partis, les populations, à ce moment-là, commençaient à payer le prix comme aujourd'hui. Voilà, on commençait à nous pourchasser partout dans le pôle, jusque dans les forêts. Et pourtant, ceux qui étaient les politiques étaient partis. Ils ne pouvaient plus lutter parce qu'ils n'étaient plus au pays. Mais c'était la chasse à l'homme. Et quand les jeunes au pôle étaient arrivés à bout, c'était une contrainte de résister contre ceux qui venaient avec les armes, contre ce pouvoir qui était hostile à l'égard de la population en cette époque. Donc, c'est à partir de là qu'est né le mouvement de la résistance. En ce moment-là, au début, le mouvement n'avait pas de tête. Et voilà pourquoi l'homme de Dieu, par les compassions de l'éternel, s'est retrouvé au milieu de ces jeunes pour les encadrer et dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà le comportement déviant qu'il ne faut pas appliquer, voilà, voilà, voilà. Donc, le reverend passionné intègre à travers le souci de ceux qui sont opprimés. Bon, à quel moment il devrait avoir les contacts avec M. Sassou en ce moment-là, lui n'étant même pas connu dans le cercle politique ? Et puis, comment Sassou pouvait faire un choix d'un individu qui n'a pas une histoire, en ce moment-là, qui n'avait pas une histoire politique ? C'est inadmissible, quand même. Voilà comment est né le mouvement de la résistance en ce moment-là. Je n'irai pas dans les détails de cette guerre contre la population en ce moment, mais Dieu, par sa grâce, a tendu main à ces jeunes, avait tendu main à ces jeunes, et ces jeunes étaient sortis, je peux dire vainqueurs, parce que face à une armée, et face à des multiples pays qui étaient venus en aide à M. Sassou, quand même, on était arrivé à des négociations. Mais quand on accepte à négocier, c'est qu'on a reconnu l'autre. Pour que l'autre ait une voie pour défendre la cause de la population, il fallait qu'il y ait un statut. Il ne pouvait pas venir parler en tant que pasteur dans une église, parce que là, c'était déjà la politique. Pour chercher la garantie de la paix véritable, il fallait signer quelque chose. Voilà qu'on est abouti aux accords de cessation des hostilités. Et dans ces accords, découlaient beaucoup de décisions. En ce moment, il y avait beaucoup de cadres aussi autour de l'Empassone 1er, et le Sénère, comme étant le mouvement de la résistance, il n'y avait pas seulement le Pouls qui était dans le mouvement. Donc il y avait aussi les gens de la Buenza, de Ngari, de la Lekoumou, du Cuidou Forestier. Mais comme au Congo, nombre de politiques des responsables ne font que la politique du ventre et de l'intérêt personnel. Les uns et les autres avaient trahi, ils étaient contraints d'aller se pencher à la merci de M. Sassou. Mais le reverrand, voyant le souci du peuple, ne s'est pas, n'avait pas fléchi jusqu'à arriver à l'étape de signer les accords. En attendant l'application des accords, rien n'a été fait. En 2002, on est venu encore nous attaquer à Vinza. Voilà. Et il y a eu encore la relance des hostilités. Et après est venue la signature des engagements croisés à Kibuinde. Voilà ce qui produit la délégation générale chargée de la promotion des valeurs de paix et de la réparation de séquelles de guerre. Parce que les uns disaient qu'Untumé est devenu ministre. Non, il est un ministre délégué. Donc, il avait rang de ministre, mais non un ministre qui pouvait siéger. Donc, il ne travaillait pas avec Sassou. Mais il était le contrepoids pour dire que ça, à mon avis, ça ne marche pas parce qu'il ne pouvait que discuter tête à tête avec lui. Mais je vous apprends là aussi que depuis que le révérend Passeur Ntoumi est dans la scène politique, il n'a jamais eu l'audience de Sassou Nguesso. Ils n'ont jamais fait face à face et tête à tête avec Sassou pour une concertation ou une conversation donnée. Ça, je parie ma tête. Ça ne s'est jamais produit. Jusqu'à nos jours. Si M. Sassou a eu l'occasion de voir la figure de Jean-Passeur Ntoumi, c'est pendant les salutations des vœux. Ça s'est produit peut-être deux fois jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous ne comprenez pas la source, vous allez baser vos analyses sur des informations de la rue. Et voilà encore. Après les accords, les engagements croisés. Parce que les gouvernants avaient compris que ça ne pouvait pas passer par la force. Le problème au poule, c'est quoi ? Quand vous venez appliquer la force au poule, vous ne l'appliquez pas contre une rébellion. C'est pour cela que la jeunesse du poule ne peut jamais quitter le poule parce qu'ils sont chez eux. Ce qui demande que ce n'est que cette même population qui sont en train de menacer. Voilà le problème. Les jeunes n'ont pas le choix. Ils iront où ? Partout, ils peuvent être appréhendés, traqués, tués. Donc, la résistance devient une contrainte. Et faire la politique aussi devient une contrainte pour chercher les solutions de paix durable. Parce que c'est nous qui sommes au feu. C'est nous qu'on vient attaquer. Il y a un monsieur qui a dit quelque chose sur le net que le jour que vous verrez Ntoumi aller attaquer l'un des départements du nord, on va croire en lui. Écoutez, qu'est-ce qui va nous prendre pour se déporter ici, aller jusqu'au nord pour aller attaquer qui ? Et pour aller chercher quoi ? On vient nous attaquer ici et on se défend. Il y a des causes qui conduisent aux conséquences. Et les gens s'attardent à fonder leurs analyses sur les conséquences tout en oubliant les causes. Et quand nous nous rappelons les causes, on nous donne les leçons de la politique en disant que les jeunes du poule, les districts bien cités, ne doivent pas se contenter de la politique. Mais plutôt, ils doivent se contenter de l'agriculture. Vous ne voyez pas vous-même là qu'il y a un problème ? Il y a un problème. Certainement, ils sont convaincus que dans d'autres départements, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, manipuler, intimider. Mais quand c'est le poule, il n'y a qu'un bras de fer, alors que ce n'est pas aussi un bras de fer. Donc comprenez que le mouvement de la résistance a été muté en parti politique pour prouver notre souci de paix. Et les armes ont été brûlées devant les autorités, devant la population. Les images existent. Les images existent. Donc nous, on avait tourné la page parce qu'on avait muté notre mouvement de résistance en parti politique. C'était le CNR, changé toujours en CNR parce que c'est le R qui avait changé. Du Conseil national de la résistance, on est passé au Conseil national des Républicains, qui est notre entité, notre machine politique dont on pouvait s'exprimer. Et dès qu'on était convaincus que nous avons maintenant un parti, nous pouvons nous exprimer. On commençait à revendiquer nos droits à travers notre parti et nous exprimer, proposer nos pistes de solution pour notre pays. Mais souvent, rien n'a été pris en compte par le gouvernement. Même cette délégation générale. Sans portefeuille, sans rien, sans budget, s'il faut le dire. Donc, c'était comme un pouvoir juste pour vous contenter et pour que vous vous calmez, pour que vous ne vous exprimez plus. En résumé, j'ai bien dit, j'ai voulu clarifier l'essence de ce mouvement et comment est-ce qu'il a été muté en parti politique. Et depuis depuis 2000 je crois 2009 quand le revenant avait pris des fonctions jusqu'à nos jours mais avant 2009 il y a eu la paix déjà en 2002-2003 donc parlons de 2003-2004 jusqu'à nos jours nulle part comptez les années, ça fait plus de 10 ans nulle part les 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 la manière dont ils nous dénomment ne sont allés quelque part pour aller commettre des exactions mais pourtant ils attendaient aussi leur réinsertion tant attendue qui n'a pas été effectuée bon regardez vous-même regardez c'est à la veille de la proclamation de l'élection présidentielle du 20 mars passé 2016 que madame Arlette Nounou Soudan débarque à Soumouna pour venir encore nous promettre cette même réinsertion ça elle-même était là que non rester patient écoutez nous sommes dans une élection on n'a pas encore proclamé l'élection quelqu'un vient vous dire soyez patient vous serez réinséré vous ne voyez pas que là c'est c'est de la folie et nous on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui te prouve que c'est vous qui serez toujours à la machine donc vous avez déjà fabriqué votre élection parce qu'on n'est pas encore à la proclamation bref rien n'a été effectué donc si nous pouvons bel et bien décortiquer l'histoire on peut résoudre on peut dire que si les exilés politiques sous les soubas ont eu l'occasion de revenir au pays parce qu'il y a eu une résistance au pays et qu'il y a eu signature de la paix c'est ce qui a permis que tout cela puisse au moins revenir au pays mais on doit quand même se respecter vous comprenez et quand chacun revenait au pays chacun ne voulait plus même demander ou poser la question à ceux qui étaient restés au pays pour résister pour dire mais comment est-ce que vous avez fait et comment est-ce que nous allons faire parce que là nous sommes revenus non chacun prenait sa piste pour aller faire gonfler son ventre on se sentait abandonnés c'est comme si on avait résisté pour rien et on était contraints de faire nous aussi la politique de créer un parti parce qu'il fallait nous exprimer parce que nous avons déjà formé une histoire c'est tout à fait normal puisqu'en Congo on dit m'envoyer l'envoyer l'envoyer ...